Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Quand même, qu'est-ce que c'est compliqué les filles ! Pourtant, ces derniers temps, je nageais dans le bonheur avec Chen. Après l'école, on faisait de longues balades romantiques. On est bien, hein, Chen ? Bref, on ne se quittait plus, Chen et moi. Et j'étais tout près de lui dire ce qu'elle attendait depuis toujours, que je l'aime pour la vie. Évidemment, côté bulletin scolaire, c'était pas terrible. Pareil pour les copains. Même Christian, je ne le voyais presque plus. Jusqu'au jour où... Ben Christian, ça faisait longtemps ! Mouton, tire une bobine, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vas pas me croire, vieux. Je suis amoureux. Toi ? Amoureux ? Je croyais que tu t'intéressais pas aux filles. Et de qui ? Dis-moi de qui ? Pas Julie, elle est trop moche. Pas Nathalie, elle est trop tarte. Pas... Bonjour Cédric. Bonjour Christian. Bonjour Caprice. C'est vrai ? Je l'ai oubliée. Caprice, il est amoureux de Caprice. Eh ben mon pote, il va falloir que tu travailles ton sprint. Mais dis-donc, je croyais que ça t'était passé ce béguin pour Caprice. Ben moi aussi je croyais, ben pas du tout. Et cette fois, c'est vraiment sérieux. Je ressens exactement ce que tu m'as dit pour toi avec Chen. Quand elle est près de moi, mon cœur il bat fort, fort. Comme un cheval au galop. J'ai chaud partout, je transpire. Et puis j'ai froid. Froid comme quand je la grippe. Et pourtant je me sens heureux, mais... Heureux ! Ouais, je connais. Mais quand elle est pas là, tu te demandes ce qu'elle fait. Si elle pense un tout petit peu à toi. Si elle va pas te laisser tomber pour un autre. Et je me sens... Malheureux ! Mais malheureux ! C'est off ! Pas de doute. Ma longue expérience ne pouvait pas me tromper. Christian était bel et bien amoureux. Le pauvre, il allait drôlement en baver. Mais ça évidemment, j'ai préféré ne pas lui dire. Mais au fait, elle, elle est amoureuse de toi ? Ben évidemment, Banane. Seulement, elle n'ose pas me le dire. Tu comprends, elle n'est pas sûre que je l'aime moi aussi. Bref, c'est l'impasse. Ouais, ça moi aussi je sais ce que c'est. Écoute Dieu, ce qu'il faut c'est que t'assures. Maintenant que t'es amoureux, t'es plus un gamin, t'es un homme. Alors faut que t'en aies l'air. Les filles veulent ça. D'accord, mais comment on a l'air d'un homme ? Ben, Pépé, il dit qu'on a l'air d'un homme quand on a du poil au menton. Tu parles ? Alors c'est pas demain la veille ? Patate, j'ai dit l'air. Écoute, Pépé m'a confié un truc de quand il était jeune. Tu te colles là un soir à drap et les filles pensent que tu t'es coupée en te rasant. Ça marche à tous les coups, je te jure. Christian, il avait besoin d'être pris en main. Sûr et certain. L'amour, c'était nouveau pour lui. Mais j'étais à ses côtés pour l'épauler. Seulement voilà, on peut pas tout prévoir. Bon, t'as bien compris ce que tu dois dire ? Ouais, tu me prends pour une bille ou quoi ? Qu'est-ce que tu t'es fait là ? Hein ? Où ça ? Ben, sur la joue. Oh, ça ? C'est rien. Je me suis coupée ce matin en me rasant. Oh ben mince alors ! Hé les gars, venez voir, Christian il s'est coupé ce matin en se rasant. Hé, venez voir. C'est quoi ? C'est vrai, Christian ? Tu te rases déjà ? Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? On vieillit, les petites cornes commencent. Dis donc, Christian, ton rasoir, il est de quelle marque ? Ben, c'est... Un raseur, un raseur... Un rase plus, c'est pas ce que tu m'as dit ? Un rase plus ? Ouais, ouais, c'est ça, un rase plus. Je vois un rase plus comme celui de mon père. Mais dis-moi, comment t'as fait pour te couper avec un rasoir électrique, hein ? Pauvre Christian. Il était loin de se douter des douleurs du grand amour. Heureusement, il m'avait comme copain. J'étais déjà passée par là, moi, je pouvais l'aider. Écoute, vieux, faut pas te laisser aller. Je te le dis, la seule façon de sortir de l'impasse, c'est de se déclarer direct, comme ça. Ouais, facile à dire. Même toi, tu es jamais arrivée avec Jen. Crétin, c'est de toi qu'on parle, pas de moi, ça n'a rien à voir. D'accord, mais je lui déclare quoi ? Ben, la vérité, quoi. Que tu l'aimes comme un fou, qu'elle est ton bouton d'or, ta perle d'Asie, ton lotus des rizières. Hé, ça, c'est Jen. Caprice, elle, elle vient d'Afrique. Et alors ? L'amour n'a rien à voir avec la géographie, banane. De toute façon, je trouverai jamais les mots. Je trouverai jamais. Ouais, je suis nul, je suis complètement nul pour ça, je t'assure. Bon, ben alors tu dis rien. Tu lui donnes quelque chose pour lui prouver ton amour. Justement, je voulais lui donner ça, pour qu'elle pense à moi entre deux courses. Ouais, ouais, évidemment. Ouais, ben j'y arrive pas. Tu la connais, elle arrête pas de courir. Tu te décourages trop vite, vieux, il faut insister. J'y arrive pas, je te dis. Tiens, la voilà. Allez, vas-y, vas-y. Laisse pas tomber, vieux, elle va repasser, accroche-toi. Hé, Caprice. Où est Christian ? Ah ben, je voulais... Je t'écoute. Tiens, regarde. C'est une très belle photo, Christian, garde-la précieusement. Ah, c'est trop. Ah, il n'y crois pas. Je m'en suis heureux. Allez, Christian, tu vas tout de même pas te laisser abattre si facilement. Ah, toi, ça va ! Je te l'avais dit qu'après sa force de courir la bouche ouverte, tu finiras par avaler n'importe quoi. Bah, tu vois, elle a fini par l'avoir, ta photo. En puzzle, d'accord, mais... Non, ajoute pas, hein ! C'est toi que je transforme en puzzle. Pauvre Christian. Vraiment, les filles, c'est pas son truc. Mais je le reconnais, oui. J'aurais pas dû me moquer de lui. Du coup, j'ai voulu me racheter. Mince Thomas, elle est venue, comment t'en fais ? Faustache ! Je lui ai téléphoné en me faisant passer pour le prof de gym et en lui disant que le directeur d'un club d'athlétisme l'avait remarqué. T'es fortiche, toi, alors. Bon, bah, t'y vas ? Hé, pousse pas, enfant ! Sois un homme, quoi, ou alors c'est pas la peine que je me décarcasse. Écoute, je suis désolé. Mais j'arrive pas, voilà. J'ai pas ton expérience, moi. Oh, Vlad'shen ! Hé, j'ai une idée. Tu fais ta déclaration à Chen et moi j'écoute comment tu t'y prends. Comment je m'y prends ? Pourquoi moi ? Ça va pas à la tête, non ? Oh, bonjour, Cédric. Euh, bonjour, Chen. Je... Allez, allez ! Tu tombes bien parce que... Il y avait longtemps. Je me demandais ce que tu faisais. Oh, c'est à cause de Christian. Il a un problème. Un problème d'homme, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je m'occupe de lui. C'est très gentil, ça, d'aider un ami. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oh, ben, justement, je voulais dire que... Enfin, je... Enfin... Ben, c'est Christian. Il est amoureux de Caprice, mais il n'ose pas lui dire. Et il est malheureux. Tu voudrais pas... Enfin, qu'est-ce que... Mais bien sûr, Cédric, pas de problème. Non, c'est pas vrai ! C'est Cédric qui a tout inventé. Le prof de gym, le rendez-vous de tout. Cédric ! Comment peux-tu faire une chose pareille à ton meilleur ami ? C'est une haute ! Alors, le prof de gym, c'était toi. Ben, c'est pas drôle du tout. Tu t'es dégonflé, hein ? Espèce de traître ! C'est toi, le traître, et je vais te... Fonère ! Dégonflé ! Flaminable ! Ben, c'est ça, ça le bruit ! Capteur faillant ! Ça a chauffé. Christian et moi, on s'est expliqué d'homme à homme. C'était dingue, deux potes comme nous. Eh ben... On est nul, hein, Cédric ? Tu veux que je te dise ? Tout ça, c'est à cause des filles. Ouais, je sais pas toi, mais moi, je suis pas prêt de me laisser reprendre. Les filles sont bien trop compliquées. D'abord, Caprice, elle court trop vite pour moi, et puis ensuite... Ouais, il a pas tort, Christian. C'est dur d'être amoureux quand on a 8 ans. Heureusement que j'ai de la chance. Moi, au moins, c'est pas comme Christian. Je suis vraiment sûre que Tchelle est amoureuse de moi. J'en suis sûre parce que sinon, elle se fâcherait pas quand je la déçois. Et heureusement que j'en suis sûre parce que sinon... Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Quel réveillon ! Quand je relirai mon journal plus tard, je suis sûre que ce sera mon plus chouette souvenir avec Tchelle. Après le jour de notre mariage, bien sûr. Et c'était pas parti pour ça. Puisque je te dis que j'ai pas la tête à jouer. Tu vas me lâcher les baskets, oui ? Mouais, je pige. Monsieur Cédric a encore un problème avec Tchelle. J'ai parlé de Tchelle, moi ! Alors tu te dégages ! Ouais ! On se calme ! Après tout, t'as raison. N'empêche que... J'ai dit du vent ! Pauvre Christian, c'était pas sa faute. L'amour, c'est pas son truc. Alors il pouvait pas comprendre, bien sûr. D'ailleurs, personne pouvait comprendre. Sauf Pépé. Je sais pas comment il fait, Pépé, mais... Des fois, je me dis qu'il me comprend mieux que moi. Cédric, voilà des jours que tu ne manges pas. Tu es malade. Cédric, je vois bien qu'il y a quelque chose... Laisse, Marie-Rose. Cédric, je suis ton père, d'accord ? Ben ouais. Alors, tu ne dois pas avoir peur de me confier tes petits problèmes. Même si tu as fait la pire des bêtises. Mais j'ai rien fait, j'ai pas faim, c'est tout. Fiston, mon instinct de père ne peut pas me tromper. Parle-moi d'homme à homme. Tu devrais être content, c'est bientôt Noël. Et le réveillon. Justement, je déteste les réveillons ! Je crois qu'il est temps que quelqu'un de sérieux parle au gamin. Dis donc, on vous a rien demandé, à vous. Justement, beau-fils. Si on m'en demandait un peu plus, on saurait peut-être un peu mieux parler au gamin. On parie que je sais tout, gamin. Tu voudrais bien passer le réveillon avec ta petite chinoise, c'est ça, hein ? Comment t'as deviné, pépé ? Ça, c'est secret. Mais à mon avis, tu ne devrais pas te faire tant de mauvais sens. Peut-être que ta petite chinoise, elle voudrait bien la même chose que toi, après tout. Oh, ça, j'en suis sûre. Mais elle n'ose pas en parler à ses parents. Elle est tellement timide, si délicate, tellement pudique. Gamin, les filles sont parfois surprenantes. Si ça se trouve, le téléphone va sonner et... Allô ? C'est qui, à l'appareil ? Eh, un faux numéro, ça arrive. Geoffroy ! Dans la vie, il faut savoir être patient, gamin. Moi, par exemple. Dis donc, Cédric, ça te plairait de passer le réveillon chez... J'ai déjà dit que je détestais les réveillons, surtout les réveillons chez tante Martin. Cédric, c'est pas tante Martin, c'est madame Liao Ping. Ça ne te ferait pas plaisir de passer le réveillon chez ton ami Chen ? Il avait raison, Pépé. Les filles sont parfois surprenantes. Chen, notre premier réveillon, c'était le rêve ! Mais alors, c'est Pépé qui s'est mis à broyer du noir. Ça a commencé le jour où papa a installé le sapin de Noël. Ça dirait à quelqu'un de regarder avec moi mes vieilles photos ? Marionze ! On les a déjà regardées cent fois, papa. Et pas plus tard qu'il y a trois jours. Au moins, vous savez, votre famille... Euh... Je me renseigne sur la cuisine chinoise, Pépé. Le canard laqué, c'est quelque chose. Tu vois, ma pauvre Germaine, je ne suis plus grand-chose sans toi. Mon avenir, c'est de te rejoindre quand le destin le décidera. Mon présent est dans ce vieux fauteuil et mon passé dans cette poitre carton. Et comme ça n'intéresse personne, le mieux est encore d'aller se coucher. Bonne nuit, tout le monde ! J'aurais dû m'en rappeler. Chaque Noël, c'est pareil. Il ne pense plus qu'à sa Germaine. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il ne veut même pas venir réveillonner avec nous chez l'Elia Hoping. Ça lui changerait les idées, mais il est tellement têtu. T'as raison, fiston. On y va ? Oui ? Celle-là, c'est toi à quatre poids. Tu te souviens, Marie-Rose ? Ben oui, à force. Moi, celle que je préfère, c'est ton premier réveillon avec mémé, Germaine. Tu me la remontes, Pépé ? Pauvre Pépé. J'étais bien placée pour comprendre sa peine. Comment imaginer un réveillon sans chêne, désormais ? Oui, pauvre Pépé. Mais malgré sa peine, il m'a donné plein de conseils. Et quand le grand jour est arrivé... Pépé ! Pépé ! Comment tu me trouves ? Formidable, gamin. T'es habillé comme un prince. Tu peux me croire, ta petite chinoise va en être épatée. Bon, eh bien... C'est l'heure d'y aller, papa. Tu es bien sûr de ne pas vouloir venir avec nous. Très idiot, j'ai bien le droit à mon Noël à moi, non ? Allez, filez-vous amusé, vous. Et toi, gamin, t'enches d'être à la hauteur. Plus vite, papa, on va être en retard. Et Jen, oh, elle aime pas ça. Mais non, fiston, t'en fais pas, tu seras pile à l'heure. Papa avait raison. On est arrivés pile à l'heure. Quelle bonne idée vous avez eue. Nous n'attendions aucune occasion. Nos enfants s'entendent si bien. Félicitations, Cédric, ton costume te va très bien. Oh, oh, Pépé m'a un peu conseillé. C'est dommage que ton Pépé n'ait pas pu venir. Elle avait raison, Jen. Pauvre Pépé. Je l'imaginais seule et triste devant la télé. Alors, alors, prêt pour cette grande soirée de fête avec Bunny Boy et Zutu Girls ? C'est parti ! Tandis que Jen et moi, on nageait dans le bonheur. Bien sûr, si vous préférez découvert aux baguettes. Pensez-vous. Hein, fiston ? Les baguettes, ça nous fait pas peur. Pas facile, hein ? Peut-être que découvert, après tout. Attends, Cédric, je vais te montrer. Tu vois, c'est très facile. Comme tu es drôle, Cédric. Je suis sûre que ton grand-père s'amuserait beaucoup, lui aussi, s'il était là. C'était les Tudu Girls, sous vos applaudissements. Et la fête continue. Bon, un petit casse-croûte et puis dodo. Alors, chérie ? Tu viens ? Germaine. Madame reprendra bien un peu de dinde ? Merci, chérie, mais j'ai déjà trop mangé. Un doigt de ce délicieux élixir, peut-être ? Oh, chérie, j'ai déjà la tête qui tourne. Il va bientôt être minuit. Eh bien, Cédric, tu ne m'embrasses pas, toi. Et maintenant, les cadeaux. Des baguettes ! Comme ça, tu pourras t'entraîner. Oh, merci, chérie. C'est trop, il ne fallait pas... Oh, Robert, elle est magnifique. Oh, Cédric, elle est très jolie. Euh, c'est mon pépé qui m'a un peu aidée à la choisir. Comme c'est gentil, il est vraiment formidable, ton pépé. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un pépé comme le mien. Ah, comme j'aurais aimé qu'il soit avec Chen et moi pour partager notre bonheur. Surtout quand on s'est mis à danser. Je n'aurais jamais cru que tu vas le sais si bien, Cédric. C'est aussi ton pépé qui t'a appris ça ? Et encore merci, c'était un merveilleux réveillon. Tu sais, Cédric, je me suis beaucoup amusée. Et puis, tiens, tu feras un bisou de ma part à ton pépé. Quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de penser toute la soirée à papa, tout seul. C'est lui qui l'a voulu. Mais c'est vrai, moi aussi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Papa ? Quoi ? Ah, mes enfants, quel réveillon ! J'espère que vous avez eu autant de chance que moi. Sacré pépé, il me surprendra toujours. Le lendemain, j'ai essayé d'en savoir plus. Mais si, un fameux réveillon. Tu verras, tu comprendras plus tard, à condition de vivre ta vie en te faisant les meilleurs souvenirs possibles. Pour ça, pépé pouvait être tranquille, des bons souvenirs, je m'en étais fait quelques-uns. Finalement, le plus dur, c'est de n'avoir que 8 ans et d'être obligé d'attendre toute une vie pour se faire plein de bons souvenirs. Hmm. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Les grandes personnes sont vraiment incroyables. On ne sait jamais comment elles vont réagir. Tiens. Ça me rappelle ce jour. Ce jour pour moi, tellement exceptionnel. Et pourtant... Papa ! Papa ! Papa ! Regarde ! Ouais, ouais, c'est bien. Comment ça, c'est bien ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu ? Papa ! C'est bien, mon chéri. Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a des ennuis à son travail. Oh ! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage. Alors, tu comprends, il est inquiet. Dis, Pépé, c'est quoi le chômage ? Des jours où on n'a pas de travail. Ah bon ? Et c'est grave ? Assez, oui. Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent. Et par les temps qui courent... Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent ? Rien de fameux, gamin. Tout est devenu cher. J'ai connu ça dans le temps. C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt et que je suis allé chercher du boulot. Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts. Tout de même, hein ? C'était super ce qu'il avait fait, mon pépé. Quitter l'école pour aller travailler. Et tout ça pour aider ses parents. Alors forcément, ça m'a fait réfléchir. Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé. Bon, enfin. Je peux rien avaler. Il faut absolument que j'ai réussi à joindre un gros client. C'est capital pour moi. Salut, mon, asseoir. Ce matin-là, j'avais pris une grande décision. Ce que pépé avait fait, moi aussi, je devais pouvoir le faire. Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose. Mais parfois, il faut savoir comment c'est petit. Bonjour, Cédric. Coucou, Cédric. Tu montes ? On t'emmène ? Je... Eh bien... Euh, oui. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric ? C'est la maîtresse qui l'a demandé ? Le seau ? Oh ! Oh, non ! Figure-toi que je l'avais oublié ! Ouais, c'est ça, je l'avais oublié ! Au bout de ma main ! Ça commençait mal ! Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école. Elle est super, Chen. C'est pas un seau entre nous qui pourra troubler notre amour. Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'affaires. Bon, mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça ? Une navette spatiale, banane ! Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer ! Des idées, il en manque pas. Alors je lui ai tout raconté. Le chômage, les temps qui courent et mon projet. C'est un vrai copain, Christian. Il m'a tout de suite proposé de m'aider. Et à la sortie de l'école... Et voilà ! Tu crois vraiment que... Je trouve ce qu'il faut. La réussite est à ce près-là, mon vieux. Alors d'accord, je lance la mode, je me tire. Et toi, l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge. Parbrise, monsieur ! J'aurais préféré faire l'inverse. Eh dis donc, qui est-ce qui récolte les sous ? D'accord. Attention. En voilà un, à toi de jouer ! Sale gamin, attendez un peu que je vous attrape ! D'accord, j'ai raté le pare-brise. Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type. Crème d'andouille ! Quand on sait pas, on fait pas ! Ce qui peut être susceptible, Christian. Après ce coup-là, il m'a laissé tomber. De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan. Détends-toi, Robert. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles. Oui, mais s'il changeait d'avis. Tu comprends, c'est absolument capital. Au revoir, maman ! Au revoir, papa ! Dis donc, Cédric, tu pourrais au moins embrasser ta ma... Cédric ! Qu'est-ce que tu fiches ? On va être en retard pour l'école. Pas question d'école pour moi, mon vieux. Je continue, moi. Salut, je vais visiter ma clientèle. Ta clientèle ? Oh, mince de mince, toi alors ! Papa, tu m'entends ? Je vais faire quelques courses. Bonjour, monsieur Boulin. Bonjour, madame Dupont. Deux baguettes, comme d'habitude. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric. Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser. Refuser ? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben, ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin ? Ben, il n'était pas à l'école ? Ben, c'est bien ce que je lui ai dit. Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier. Vous comprenez, madame Dupont... Cédric ? Pour sûr, je l'ai vu. Même qu'il m'a proposé de laver mes vitrines. Dites donc, on paraît qu'il a fait tous les commerçants du quartier. Cédric ? Non, il n'est pas venu ce matin. Je croyais qu'il était souffrant. C'est pas vrai. Je me demande... Attendez, nous allons demander à son copain Christian. Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit. Christian, tu en es bien sûr. Euh... Ben, voilà. Mouais. Ben, on est toujours trahis par les siens. Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression et crac, il lâche le morceau. Papa ! Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant hier soir ? Moi ? Euh... Ben, rien. Réfléchis bien. Ah oui, ça me revient maintenant. Je lui ai parlé de mon jeune temps. Comment j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents. Et pourquoi j'aurais pas dû ? Papa, tu me fatigues, tu sais. Tu comprends maintenant ? Sacré gamin ! Il m'étonnera toujours. Ben, je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Et où est-il maintenant, hein ? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville. Alors je me demande... Oh, de mon temps, c'était la mine ou le chemin de fer. T'as pensé à la gare ? Chérie ! Mon client ! Ça y est, j'ai rendez-vous avec lui ! A la gare, vite ! À la gare ? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare ? T'inquiète pas, je t'explique ton chemin. Allez, dépêche-toi ! Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher. Ouais. Fiston, ta maman m'a tout raconté. Je suis fier de toi. Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école. Moi, je veux bien. Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin. Je... ça n'arrivera plus, je te le jure. C'est bien effarant, ça. Faut toujours promettre. N'empêche, ils étaient drôlement fiers de moi. Est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer, ils t'aient engagé directement. J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé. Mais... paraît que s'ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent. Dans le fond, j'étais bien contente de retourner à l'école retrouver les copains. Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa. Mais pas pour moi. À plus, vieux. Ça y est, chérie ! C'est signé ! Oh, c'est bien, mon chéri. Comment ça, bien ? Mais c'est beaucoup mieux que ça ! Le patron a parlé de m'augmenter. C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais. Tiens, écoute un peu. Français 4, Grammaire 2, Mathématiques... Mathématiques... Mais... Cédric ! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente. Oh, ben, le savon, je vous dis pas. Incroyable, les grands ! Jamais contents ! Je comprends pas, mon papa. Les choses étaient pourtant redevenues comme avant. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Mouais. Bien sûr, entre Tchène et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à ne pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Tchène. Salut, les filles. Tchène, tchène, tchène. Oh ! Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allé passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non, mais vous avez vu comme elle le regarde ? Je sais pas pourquoi, mais un petit bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi ? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé ? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé ? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue ? Ouais, c'est un peu ça. Et ça dure longtemps ? Non, trois minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Alors ça dépend du soleil. Pour lui, il faudrait bien compter six mois, parce qu'ici, du soleil, il y en a moins qu'il y a Ibiza. Quel traître, ce Nicolas ! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Jen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane ? Moi, ce que j'en dis... N'empêche ! N'empêche quoi ? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux, trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille, puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Eh ben, faut voir les filles, hein ? C'est un truc de filles, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué, le grand Stéphane ? Et puis à la télé, je te dis pas, tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux ! Maman ! Maman ! Non, non, non et non, Cédric. Mais y'en a tout plein qui le font à l'école ! N'exagère pas, un ou deux tout au plus. Tu veux pas ? Non. Tu veux pas ? Non ! Bon ! Eh ben, quand je serai grand, je m'en mettrai partout ! Partout ! Partout ! C'est ça ! Mais en attendant, tu resteras comme tu es ! Un point, c'est tout ! Oh, Didiou ! Les grands peuvent pas comprendre ! Alors forcément, ils sont largués ! Il y a un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin ? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi ? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le « piercing ». Et c'est quoi le pe... euh... Le « piercing ». Ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches, ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où ? Et n'importe où ! Les lèvres, par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. Mais c'est pas vrai ! Si, si ! Et il veut faire ça, le gamin ! Dans une oreille. Mais lui, montrez, moi ! Papa, où est-ce que tu vas ? Crenon de nom, il a besoin d'une leçon ! Papa, tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... mais qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Comme tu es beau ! Ça te va bien comme ça ! Bonjour, tout le monde ! Bonjour, chérie ! Tout va bien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'est rien, chérie ! C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais ! Attention, le voilà qui revient ! Je suis curieux de voir sa réaction ! Ben ça, c'est la meilleure ! Alors lui, il peut et moi, je peux pas ! Cédric, enfin ! Ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque ! Personnage grotesque ! De surcroît couvert de breloques ridicules ! Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert ! Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien ! Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque ! Ces bijoux, je les tiens de maman ! Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpet ! Deux tapis, vieux fou ! Robert ! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou ! Justement, ça me démangeait, figurez-vous ! Et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vouloir répéter ! Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou ? Papa ! Ah mais tu l'as entendu, hein ? Tu l'as entendu ! Robert, je t'en prie ! Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles ? Non ! Maintenant, j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher ! C'était l'impasse ! Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas ! Ça faisait des jours que je cherchais un truc ! Et rien ! J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen ! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé ? Oh non ! Tu ne vas pas recommencer, hein ! Oh ! Oh moi je dis ça ! Je ne dis rien ! N'empêche, je serais plus intéressé Cédric ! Pourquoi ? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute ! Comment il a fait ? Toi tu fais la fille ! Moi je suis le garçon ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que c'est une canette pleine ! Le type il tient une canette de tonic soda au début du film ! Ah ouais ! Tonic soda ! Dès que moi il n'y en a pas ! Dis donc euh... Elle est plutôt beurk beurk cette canette ? Tu veux que je t'explique oui ou non ? Bon ! Amène-toi ! Stop ! Tu me plais toi ! Il a bavé plein mes lunettes ! Ça a marché ! Tu parles plutôt deux fois qu'une ! Fallait voir ! Mars de Mars ! Il y a Chen qui vient par ici ! Oh Chen ! Mais je... Pour le soda c'est râpé ! Mais un chewing-gum ça devrait faire l'affaire ! Chen arrivait ! Chen que j'évitais depuis des jours ! J'étais coincée le dos au mur ! Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard ! Il fallait absolument réagir ! Salut Chen ! Salut les garçons ! Salut les garçons ! Ma petite Chen, tu sais que... Oh le rote ! Oh le rote ! Ben les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même... que j'avais frisé la catastrophe mais... le résultat était inespéré, miraculeux ! Ça fait du bien de rigoler ensemble n'est-ce pas Cédric ? Tu sais comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru à un moment que tu étais fâchée ! Non ! Moi ? Pas possible ! Moi fâchée ? En fin de chaîne c'est complètement dingue ! Comment t'as pu croire une chose pareille ? C'est insensé ! Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du Péramédée ! Il a bien raison mon pépé ! Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire ! Ben c'est ce que j'ai fait avec Chen et ça a drôlement bien marché ! C'est parti 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 !